Cuisiner du poisson à la bière, c'est très tendance et vraiment délicieux. Dans cette recette, nos filets de brôme sont cuits à la vapeur et accompagnés de tagliatelle à la crème et aux herbes. Un vrai régal ! Pendant que le poisson dégèle superficiellement, nous pouvons déchirer les pleurotes en lanières et les réserver. Nous les ferons poêler tout à l'heure. Le brôme est un poisson à chair ferme qui se prête très bien à la cuisson vapeur. Arrosez-le de bière blanche au goût frais et citronné ou de bouillon de poisson s'il y a des enfants à table. Couvrez le panier vapeur et faites cuire 15 minutes. Pendant ce temps, faites cuire des tagliatelles et fraîches dans de l'eau bouillante légèrement salée en respectant le temps de cuisson sur l'emballage. Voilà, le poisson est cuit. On peut à présent transvaser le jus de cuisson dans un poêlon. Ajoutez de la crème fraîche pour l'onctuosité, puis incorporez quelques portions d'épinards et de cerfeuils surgelés. On mélange et on fait mijoter quelques minutes. Et pour que notre sauce soit bien verte et agréablement parfumée, on intègre aussi du cresson et de la nette ciselée. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Le poisson et les pâtes sont cuites. Notre sauce mijote gentiment. On peut passer à la cuisson des pleurotes. Faites-les rissoler à feu vif dans du beurre bien chaud et assaisonnez-les de sel et de poivre. Tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à dresser les assiettes et passer à table. Avec du poisson, un grave blanc bien frais, comme ce Le Pera, est tout à fait indiqué. Vous nous en direz des nouvelles. Bon appétit ! Découvrez davantage de recettes originales et savoureuses sur notre site. Et suivez-nous aussi sur Facebook pour des conseils et de l'inspiration à plus.